L'esprit mais ça touche Quand nous on rappe, quand nous on chante, l'esprit mais ça touche A toucher, toucher Quand nous on rappe, quand nous on chante, l'esprit mais ça touche A toucher, toucher Quand nous on rappe, quand nous on chante, l'esprit mais ça touche A toucher, toucher Quand nous on rappe, quand nous on chante, l'esprit mais ça touche A toucher, toucher A tout gloire, en gloire, je veux y aller A la vie de péché, j'ai abandonné Mes amis disent que je suis un palmier Parce que de toi, je suis inondé Depuis le jour où je t'ai donné ma vie T'as pris soin de moi, tu m'as donné l'envie De te suivre, de me réventer par vie Moi j'ai si faim, je ne veux plus partir De ton esprit, tu m'as De bruyant, je suis devenu sage Désormais, je veux aller encore plus loin Donc je me livre, il faut mettre Christ à la page Je vis pas dans une bibliothèque Mais quand le diapache, moi, tout le monde fait Ah moi je ne rampe pas, moi je prêche Si tu t'amuses, Jésus va t'éreindre Moi je ne rampe pas, moi je prêche A toucher, toucher L'esprit mais ça touche A toucher, toucher L'esprit mais ça touche A toucher, toucher L'esprit mais ça touche Quand nous on rappe, quand nous on chante L'esprit mais ça touche A toucher, toucher L'esprit mais ça touche Quand nous on rappe, quand nous on chante L'esprit mais ça touche A toucher, toucher Nous deux, nous deux, nous deux, nous deux, on est amis, nous deux c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Nous deux, nous deux, nous deux, on est amis, 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 1, 2, 3, bloqué ! 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Nous deux on est habillés, nous deux c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Nous deux on est habillés, nous deux c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Maman, Maman. Alléluia. Amen. C'est vraiment pour nous de nous retrouver encore aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Et comme il l'a dit, quand il met sa touche, c'est puissant. Et aujourd'hui, avec un enseignement puissant, il va mettre sa touche dans nos vies pour changer quelque chose. Alors ne s'en fait égoïste, partage le lien avec tes amis au travers des réseaux sociaux. On a la grâce de pouvoir faire ça, donc WhatsApp, Instagram, Facebook, tout ce que tu peux. Partage le lien pour que d'autres personnes puissent être bénies par la parole. Amen. Donc aussi, n'oublie pas de préparer la Seine Seine pour que tu puisses passer ton culte tranquille. Donc tu t'assoies, tu ne bouges plus beaucoup, tu es là, tout se passe bien, le culte se passe bien. Donc, on va prier pour recommander le moment au Seigneur, pour que nos ennemis soient concentrés, que nos cœurs soient prêts à recevoir sa parole. Amen. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous permets de venir dans ta présence, de venir écouter ce que tu as à nous dire, Père. Si tu permets qu'on soit là, c'est parce que tu veux vraiment faire quelque chose dans nos vies. Merci Père pour cette grâce que tu nous permets de retenir ta parole. Que ce ne soit pas une parole de plus, mais que vraiment, elle puisse apporter du changement en nous. Au nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas si tu as remarqué, étant donné que dans le confinement, parfois on perd la notion du temps, mais on est en août. Et donc, c'est un nouveau mois. Et nous allons remercier le Seigneur au travers des offrandes pour ces nouveaux mois. Beaucoup de choses se sont passées cette année, mais il nous a fait la grâce d'être là. Donc, pour les offrandes, tu peux utiliser Mobile Money ou utiliser une enveloppe où tu mets ton offrande. Et au cours de la semaine, tu déposes. Voilà. Donc, on va passer à l'offrande. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux te lever et pousser un cri de joie en l'honneur de ton papa? Alléluia, regarde, répète avec moi, dis, on s'en jaille, on s'en jaille, on s'en jaille. Dis avec moi, on s'en jaille, on s'en jaille. Un pécheur, dans sa vie, la Bible dit que lorsqu'un pécheur décide de se convertir, lorsqu'un des amis qui étaient dans le monde décide de donner sa vie à Jésus, la Bible dit qu'il y a fête au ciel, et donc s'il y a fête au ciel, c'est qu'en bas, c'est gâté. Dieu, c'est gâté, c'est gâté, on s'en jaille. Qu'un seul pécheur serait pas, on s'en jaille, on s'en jaille. Qu'un seul pécheur serait pas, on s'en jaille, on s'en jaille. Et en fin, y'a un feu là-bas. Au paradodo, y'a un feu là-bas. En fin, y'a un feu là-bas. Est-ce que tu veux plus au paradodo, y'a un feu là-bas. Y'a un feu là-bas. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, frère, viens, on fait la fête. Ici c'est ton pas, on passe l'est, rejoins-nous, tu veux rater, frère. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, frère, viens, on fait la fête. Ici c'est ton pas, on passe l'est, rejoins-nous, tu veux rater. On s'en jaille, on s'en jaille. Qu'un seul pécheur serait pas, on s'en jaille. Qu'un seul pécheur serait pas, on s'en jaille, on s'en jaille. Et en fin, y'a un feu là-bas. Au paradodo, y'a un feu là-bas. Est-ce que tu veux plus au paradodo, y'a un feu là-bas. Et a un feu là-bas. Mon devoir est ma priorité. S'éveiller son temps pour que tous s'en savent Champion toi et moi, enfants de famille Pour porter le flambeau d'évangile Rester sauté pour accomplir la mission Reste à l'intérieur et avoir la même vision T'as dans la mer, alors tout s'allume Pour que Jésus soit content Et on s'enchaille Qu'un seul péché ne serait pas on s'enchaille Qu'un seul péché ne serait pas on s'enchaille Qu'un seul péché ne serait pas on s'enchaille Et on s'enchaille Il y en a enfin, il y a feu là-bas Erkique au Parado Il y a feu là-bas Il y a feu là-bas Eux je suis mis au Parado Fear Il y a Dieu là-bas On a fait shampy André Au paradodo Et on s'enchaille Quand c'est le pécheur se répand on s'enchaille Quand c'est le pécheur se répand on s'enchaille Et on s'enchaille Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à clamer d'abord le Seigneur Tu commences d'abord à acclamer le Seigneur Commences d'abord à acclamer et à pousser un gris de joie La Bible dit qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu Donc il faut faire un comment ça Tu vois La Bible dit Sans effusion de sang il n'y aurait jamais eu pardon de péché Et c'est le sang de Jésus qui nous a purifiés C'est le sang de Jésus qui nous a lavés Chez nous en Côte d'Ivoire Laver C'est Jéguen C'est pourquoi nous on veut déclarer Que le sang de Jésus nous a jacqués Il nous a rendu Il nous a rendu seul Tous les pécheurs Amen Oui Sans c'est marrant du zoo Homme de douleur, habitué à la souffrance et au déshonneur Crucifié au même endroit que des personnes qui étaient malfaiteurs Ce bandeau suit ton corps blessé, supportait toutes nos erreurs Se sacrifier pour un épidémie, c'est ce que j'appelle avoir un cœur T'as pas hésité à donner, tu m'as montré que j'étais vraiment utile Pour cela je veux vraiment te dire, ma géante a super mémois visible Ah, son sang m'a rendu, son sang m'a rendu, son sang m'a rendu Son sang m'a rendu, son sang m'a rendu, son sang m'a rendu 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 Il a joué dans ma vie, un coup comme ça Je suis là, il a joué dans ma vie, un coup comme ça Je suis là, 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 je suis là Un coup comme ça, je suis là, il a joué Son sang m'a rendu, son sang m'a rendu Sous-titrage ST' 501 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 Amen Et je t'assure que ce sera puissant que tu seras béni Le Seigneur va ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses Moi-même, quand je prépare l'enseignement Je vous assure qu'il y a des choses que je sens C'est-à-dire que je les sens Mais les versets qui me viennent ne correspondent pas forcément Donc j'ai l'impression que je suis en train de modifier un peu Ou bien d'essayer de forcer Mais quand je prends une autre traduction Je tombe des nuits Je me dis mais Seigneur, voilà à faire des désirs là C'est ça exactement Amen Donc tu vas t'en rendre compte tout à l'heure Et à côté du désir, donc de la source de chaleur Il y avait également le combustible Qu'on a assimilé comme étant la capacité Donc la capacité, c'est ta capacité à pêcher Si tu dois pêcher avec ton corps Donc tu es capable de pêcher avec ton corps Si tu dois voler, si tu dois mentir Tu as une bouche, tu as une langue, tu peux mentir Donc tu mens avec ta capacité à mentir Qui est ton corps Et qui est la possibilité de donner du son Ou bien de communiquer avec les autres Et puis de donner un mensonge Et à côté de ça, à côté de la capacité On avait également le dernier élément du triangle Qui est le comburant Qu'on a assimilé du coup au quoi ? Le comburant est assimilé au quoi ? Aux opportunités Aux opportunités, alléluia Donc les opportunités, c'est le comburant Le comburant, c'est quoi dans le triangle de feu ? C'est l'oxygène de l'air, par exemple Qui va permettre d'entretenir le feu D'entretenir la flamme On avait fait une expérience chimique justement Qu'on ne va pas refaire aujourd'hui Mais vous voyez que le vase est là C'est parce qu'il y aura quelque chose Encore à apprendre Mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour le feu Tu vas comprendre On va passer maintenant de la loi chimique On va passer à une loi physique Amen On bénit le nom du Seigneur Pour tous ceux qui ont passé l'examen déjà Qui ont fini Tous ceux qui ont eu le diplôme Il y en a qui ont eu le BPC Il y en a qui ont eu le BAC Tu as eu le BAC Dis Amen à ça Amen Rends grâce à ça Dis j'ai eu le BAC Tu rends grâce à Dieu Approchez-vous de Dieu Avec des besoins Présentez vos besoins à Dieu Par des prières, des supplications Avec des actions de grâce Commence à rendre grâce à Dieu Pour cet examen qu'il t'a donné Ça ne s'est plus à rien de stresser maintenant Ça ne s'est plus à rien Parce que c'est fini Tes copies sont parties Tu ne peux plus rien faire Par contre tu peux y rendre grâce Par contre tu peux avoir la foi Pour voir cet examen là Dans ta main Amen Acclame le Seigneur très fort Qui t'accorde cet examen Qui accorde l'examen A toutes les personnes Qui vont les passer BTS Les différentes épreuves Les compos partout Que Dieu vous l'accorde Au nom puissant de Jésus Qui nous l'arrête Amen Donc on a fait le tour Et aujourd'hui Je vous avais promis De parler des désirs On avait parlé des désirs Le dimanche dernier Et j'avais commencé A vous parler des désirs En disant quoi Que les désirs sont quoi Ils sont suggérés Les désirs sont suggérés C'est à dire que Les désirs ne vont pas Venir tout seul Il y a quelqu'un Ou quelque chose Qui va te suggérer Les désirs Suggérer ça veut dire Qui va te faire penser à ça Qui va t'orienter vers ça Qui va attirer ton attention Pour dire Hey mon gars s'il te plaît Regarde un peu derrière toi Regarde un peu derrière toi C'est ça suggérer Donc quelqu'un va venir te suggérer Ces désirs là Amen Et donc Pour ça On va regarder Deux histoires importantes De la Bible On avait déjà lu Je pense Le dimanche d'avant Je ne suis plus trop sûr Mais on va lire Genèse 3 On va aller dans Genèse 3 Tout de suite Genèse 3 A partir du verset 1 Genèse 3 verset 1 Je vais faire la lecture Donc Genèse 3 Qui va nous parler de quoi ? Qui va nous parler De la première tentation La première tentation Genèse 3 Qui va nous parler De la première tentation Et ça va se passer avec Entre le diable Satan Le serpent ancien Et notre bien-aimé Ancêtre Eve La femme de Adam Amen Je lis la parole de Dieu Genèse 3 Le serpent était le plus rusé De tous les animaux Des chants Que l'éternel Dieu avait fait Je reprends Le serpent Est-il le plus rusé Des animaux De tous les animaux Des chants Que l'éternel Dieu avait fait Et il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit Des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre Qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Alors verset 4 Le serpent dit Dans la femme Vous ne mourrez point Ça c'est le diable qui parle Donc première contradiction Il contredit la parole de l'éternel Vous ne mourrez point Mais Dieu sait que le jour Où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Donc voilà la semence Que le diable est en train de semer Dans la vie de Ève Il dit que Le jour Où elle va désobéir à Dieu En réalité Ses yeux vont faire quoi ? Ses yeux vont s'ouvrir Et vous serez comme des dieux Connaissant le bien Et le mal Vous serez comme des dieux Connaissant quoi ? Le bien et le mal A partir du verset 6 Verset 6 qui nous intéresse énormément Et sur lequel on va s'apesantir aujourd'hui La femme vit que l'arbre était bon à manger Et quoi ? Agréable à la vue Elle vit à partir de ce moment A partir de la parole déclarée par Satan Verset 5 Et verset 4 Elle dit Pardon la Bible dit La femme vit que l'arbre était bon à manger Et agréable à la vue Et qu'il était précieux Pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Amen Donc question Quand tu prends Genèse 2 Verset 14 à 15 je crois Genèse 2 verset 14 à 15 Non pas du tout Pas de 14 à 15 Je l'ai perdu Genèse 2 Genèse 2 16 à 18 Voilà c'est ça Genèse 2 16 à 18 Pourquoi je dis 14 à 15 ? Je n'étais pas loin en plus L'éternel Dieu Donne à cet ordre Bon bref Dans Genèse 2 16 à 18 Peut-être que ça va s'afficher Voilà On ne va pas le lire Mais en fait Quand l'éternel donne l'instruction A Adam On réalise que Ève n'est pas là Au moment où Dieu donne l'instruction Amen Et la preuve C'est qu'au verset 18 Justement Il est dit L'éternel dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Donc c'est après avoir Donné l'instruction Que l'éternel maintenant déclare Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et il fit endormi L'homme d'un profond sommeil Et puis il a fait sortir Ève Toute l'histoire qu'on connait Donc Ève est venue Après l'instruction Donc on présume que Ève n'était pas là Au moment où Dieu donnait la parole Amen Vous voyez que Dans le plan de suggestion Satan fait quelque chose Il ne veut pas aller vers Adam Mais il veut aller vers qui ? Vers quelqu'un Qui n'était pas là Au moment où on donnait l'instruction Parce que cette personne Parce que cette personne est plus vulnérable Cette personne Il est plus probable Que on puisse la tromper On puisse la séduire En disant En réalité là Dieu n'a pas dit ce que tu penses Moi j'étais créé Quand Dieu a donné la parole Toi tu ne l'étais pas Donc il ne choisit pas Adam Mais il va choisir qui ? Ève Pour pouvoir faire quoi ? L'influencer Ok Et qu'est-ce qu'il va dire à Ève ? Il va lui dire qu'en réalité Si vous Est-ce que Dieu a-t-il dit On va reprendre le Le verset 1 Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin Dieu a-t-il réellement dit ça ? Il vient tu vois C'est une petite suggestion C'est quelqu'un qui passe Et puis Il va te lancer une petite phrase Est-ce que Vrai-vrai la même Est-ce Est-ce toi-même Qu'est-ce que j'écris la Bible Tu étais là Est-ce que Dieu même là Est-ce que même Il a dit que la masturbation C'est un péché Tu vois C'est des Des trucs comme ça Mais c'est écrit où ? Est-ce que Dieu a dit Qu'on ne peut pas fumer ? Parce que moi je regarde Je regarde la Bible Les 10 commandements là Il n'y a pas de cigarette dedans Est-ce que c'est interdit De fumer ? Vraiment Est-ce que Dieu a interdit Qu'on se drogue ? Il a parlé de vin Il a parlé de vin Il a dit oui Il va en uri d'accord La boisson Ça On l'a dit Il ne faut pas on va boire Ok On va se mettre d'ail Il ne faut pas on va s'enivrer Mais est-ce que la drogue Dieu a parlé de ça ? Est-ce que c'est un péché vraiment ? Tu vois C'est comme ça que le diable Va t'aborder Donc voilà ce qu'il vient faire Avec la femme Il vient dire ça à la femme Est-ce que Dieu a réellement dit ? Regardez la réponse de la femme La réponse de la femme est très intéressante La femme répond en disant Non seulement Dieu a dit De ne pas manger de l'arbre Mais il a dit De ne même pas y toucher Parce que le jour où on y touchera Où on mangera On sera mort Donc on peut même penser Que dans la tête de la femme Si elle touchait l'arbre Simplement Elle mourrait Amen Donc comment ça se fait Que quelqu'un qui a été Éduqué avec un principe pareil Quelqu'un qui est né Qui est venu sur la terre Pour la première fois Reçoive cette parole Et Il suffit d'une seule parole De quelqu'un Une seule suggestion Du diable Pour Qu'elle Remette en cause Tous les principes Dans lesquels elle croyait Même la peur De toucher l'arbre L'a quitté A ce moment là Il n'avait même plus peur D'essayer de toucher l'arbre Après quoi ? Une seule parole Elle n'a plus discuté Le verset 6 nous dit quoi ? Alors les yeux Ses yeux Les yeux de la femme Fille quoi ? Il s'ouvrit Elle vit que l'arbre Était bon Et agréable Précieux Pour ouvrir l'intelligence Amen Et tu vas me dire peut-être Qu'est-ce que ça a à voir Avec les désirs ? Tu vois C'est là que je te disais J'étais pas trop à l'aise Avec certains passages Parce que je me disais Est-ce que je suis pas en train De caricaturer Pour mettre les désirs dedans ? Tu vas être surpris On va aller dans la version Dans la version On va commencer par quelle version ? On va lire la version Français courant Français courant Ça peut s'afficher aussi La femme vit que Les fruits Je lis le verset Donc le verset 6 La femme vit que Les fruits de l'arbre Étaient agréables à regarder Qu'ils devaient être bons Et qu'ils donnaient quoi ? Ils donnaient envie D'en manger Tu vois On se rapproche Peut-être encore Que tu as un doute Peut-être que tu penses Qu'on ne parlait pas De désirs ici Ok ? C'est pas grave Tu vas me dire Oui les envies Les désirs Bon c'est une définition C'est un synonyme C'est pas grave On va maintenant Dans une bonne version La version d'arbi Qui connait la version d'arbi ? Peu d'entre vous Beaucoup quand même Super c'est bien C'est bien C'est bien La version d'arbi Qui est en général Complexe à lire Parce que c'est un français Difficile Qui y est mis Donc j'ai des prix Français courant Le truc est très facile Maintenant on va lire quoi ? Dans la version d'arbi Et la femme Vit que l'arbre Était bon à manger C'est la même chose Et qu'il était Un plaisir pour les yeux Et que l'arbre Était quoi ? Était désirable Hallelujah L'arbre était désirable Pour un intelligent Et elle prit de son fruit Elle en mangea Et blablabla Et blablabla Amen Donc tu vois qu'ici Tu vois qu'ici Il est pleinement Parfaitement question De quoi ? De désir Donc voilà La première Action D'un désir Qui a été comment ? Qui a été corrompu Qui a été transformé Et qui va conduire à quoi ? Qui va conduire à un péché Mais pas pour une seule personne Mais un péché De toute une humanité Aujourd'hui Jusqu'à présent On subit les conséquences De cet acte Amen Amen On va continuer Tout doucement Pour te dire que Quand on regarde ces passages On comprend donc tout de suite Que Qui Qui suggère Les désirs Amen Qui suggère Les désirs Dans le passage Qu'on a vu C'est qui ? C'est Satan Lui-même C'est le diable Et là Il y a quelqu'un Qui me dit Tu vois C'est pas de ma faute C'est pas de ma faute Oh c'est pas de ma faute C'est le diable Tu sais ta réaction là Tu vas pas Intimider Dieu avec ça Parce qu'il y a des gens Qui contient ça Pour aller Au dernier jour Au jugement C'est ce qu'ils vont dire à Dieu Seigneur C'est pas nous Moi-même Tu as dit dans ta parole Que c'est le diable Qui est venu séduire la femme Nous tous C'est la conséquence Que l'on a subie Seigneur Si c'était moi Fais-le me mettre Dans la place d'Eve Tu allais voir Si moi j'étais Dans la place d'Eve On se connait Tous les tumeaux Je vais à l'église On se connait Je n'ai pas péché Mais c'est Eve Comment tu peux prendre Un net défaillant Pour aller la mettre là Et puis elle a péché Tout le monde est dedans Moi je ne pêche pas Amen Tu vois Et tu veux rejeter La responsabilité Regarde ce qu'il va se passer On va lire le verset Le verset 13 Verset 13 Quand Dieu est en train De demander les comptes L'éternel dit Dieu dit à la femme Parce que Adam Lui s'est dédouané Comme tu entends le faire là Adam s'y a fait ça Il y a longtemps Comme il a dit Mais qui t'a dit Est-ce que tu as mangé Du fruit de l'arbre Défendu Il dit non Enfin il n'a même pas dit non Au lieu de répondre On lui dit oui j'ai mangé Il dit c'est la femme Que toi Dieu T'as mis à côté de moi La femme Que toi Dieu T'as mis à côté de moi C'est cette femme là Qui m'a donné du fruit Et j'en ai mangé En gros Si tu cherches un coupable Dieu D'abord Premier fusible Il y a la femme Si ce n'est pas elle aussi Si tu veux dire que ce n'est pas elle Il y a toi même Qui t'a dit de l'envoyer ici Et ça tu vois Et ça c'est l'attitude de l'homme On fuit nos responsabilités Face au péché Amen Donc regarde la réponse de Dieu Quand Adam répond ça à Dieu Dieu dit ok il n'y a pas de problème Verset 13 Et l'Éternel Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela ? Il a bien posé la question à la femme Pourquoi as-tu fait cela ? Et la femme répondit La femme répondit quoi ? Le serpent m'a séduit Et j'en ai mangé Non Ce qui vient confirmer Que c'est vraiment le diable Qui séduit C'est vraiment le diable Qui suggère La femme répond à Dieu lui-même Que c'est le serpent Qui m'a séduit Est-ce qu'elle a menti ? Elle n'a pas menti ? Mais elle au moins dit J'en ai mangé Bon lui aussi l'a dit J'en ai mangé Je ne sais pas Bon bref Donc elle dit C'est le serpent Est-ce que vous pensez Que Dieu va dire Oh quitte là-bas Soyez là Comment c'est le serpent ? Tomem et t'as menti Qu'est-ce que Dieu répond ? Regardez le verset 14 Le verset 14 Est très intéressant L'Éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela Ça veut dire que Dieu confirme Dieu est d'accord Pour dire qu'effectivement C'est le serpent qui t'a séduit La femme rencontre Et Dieu vient confirmer Dieu vient dire Puisque tu as fait cela Tu seras maudit en tous Les animaux de la terre Tu vas ramper Et toutes les malédictions Qui vont suivre Ok ? Donc vous comprenez Que dans ce cycle-là La femme n'a pas tort Mais ce qu'on doit comprendre Ce qu'on doit retenir C'est que la femme aussi Aïe sa part de malédiction Et l'homme également Aïe sa part de malédiction Ça veut dire que le péché Est suggéré Mais Dieu t'en tient Pour responsable Si Dieu te tient Pour responsable du péché Qui était suggéré Par le diable Qui était une séduction Qui vient de l'extérieur Qui ne vient pas De toi-même à la base Si Dieu te tient Pour responsable Un Dieu qui est juste C'est parce qu'il sait Que tu avais le moyen D'en sortir Et c'est ce que Je veux te dire maintenant C'est que le péché Est suggéré par le diable Mais tu dois l'accepter Tu dois le valider C'est pour ça que le diable Ne peut pas te forcer Le diable ne peut pas Prendre le fruit Pour le forcer Pour le mettre dans ta bouche Parce qu'il a besoin De ta permission En gros Quand tu pêches Quand il arrive Que tu tombes Dans un péché cyclique C'est parce que Tu l'as permis Tu as certes été tenté Mais tu as donné Une autorisation Tu as validé le diable Tu as validé Sa proposition C'est pour ça que Tu as fini par tomber C'est pour ça que Dieu t'en tient Pour responsable Même si ce n'est pas Toi qui l'a fait Quel est le message Qui est derrière Le message qui est derrière C'est que c'est ce que Dieu te dit C'est l'attention Le point sur lequel Il va attirer ton attention Pour dire que Écoute On va rentrer dedans C'est une parole Qui conduit au péché C'est une parole Qui a conduit au péché C'est également Une parole Qui en délivre C'est également Une parole Qui en préserve Ève avait reçu Une seule parole Venant de Adam La parole disait C'est ta arbre là Tu ne touche pas Tu n'y manges pas Vous savez que A partir de cette parole Ève avait la capacité Elle avait Elle avait Je ne l'ai pas dit La capacité Parce que dans notre enseignement Ça va nous mélanger Déjà Ève avait la capacité D'aller manger l'arbre N'est-ce pas Selon notre enseignement Parce qu'elle a des bras Elle a des pieds Donc elle peut aller cueillir Le fruit Est-ce que Ève Avaient l'opportunité C'est-à-dire que Ève Est capable de cueillir Tous les fruits De tous les arbres du jardin Parce que c'était L'autorisation Que Dieu leur avait donnée Dieu leur a dit Vous pouvez manger De tous les fruits Donc elle avait la capacité De cueillir Et de manger des fruits Pourquoi Elle n'avait pas Manger les fruits Jusqu'à présent Pourquoi Elle n'avait pas regardé Elle n'avait pas vu Elle n'avait pas eu La vision qu'elle avait eue Pourquoi elle n'avait pas eu avant Parce qu'il lui a fallu Recevoir une autre parole La seule parole de Dieu Qu'elle avait reçu La téléquité Elle a téléchargé la parole Elle est devenue Comme un robot Devant l'arbre Du fruit De la connaissance Du bien Du mal Elle avait des yeux Tu peux penser Tu peux penser Qu'elle ne savait pas Où était l'arbre Comme beaucoup pensent Il y a beaucoup Qui se disent Qu'elle ne savait même Où était l'arbre C'est le diable Qui lui a montré Elle savait très bien Regardez dans la réponse Ce qu'elle donne à Satan Elle dit Il dit Dieu a-t-il dit Réellement Tu ne devais pas manger De l'arbre Elle répond Dieu a dit De ne pas manger Au fruit de l'arbre Qui se trouve Où ? Au milieu du jardin Elle a donné Une indication Elle avait le repère Elle avait l'indication GPS De l'arbre Elle savait très bien Où c'était Mais Eve N'était pas intéressée Par cet arbre Elle marchait Elle dépassait l'arbre Elle le regardait Elle le voyait Mais elle ne faisait rien Avec l'arbre Au point où l'arbre Elle lui a dit un jour Tu ne fais rien moi Tu ne fais rien moi De plus tu passes Tu ne fais rien moi Alléluia Comme toi Tu passais devant des filles Ça ne te disait rien Ça ne te disait rien Et c'était là Ça ne te disait rien Tu passais devant des prostituées Ça ne te disait rien Tu passais devant l'argent À la maison Ça ne te disait rien On laissait 100 000 francs Là comme ça Tu passes Ça glisse sur toi Tu avais reçu quoi ? Une seule parole Le problème C'est quelle autre parole Tu as reçu Amen Première suggestion Venant de Satan lui-même Pour détourner les désirs Du premier homme Des premiers êtres humains Sur la terre On va aller dans une autre histoire Je ne vais pas prendre la parole Dans Matthieu 4 La tentation de Jésus La Bible dit que L'esprit transporta Jésus Dans le désert Pour qu'il y soit tenté Ok ? Quand il arrive dans le désert Pour y être tenté Qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit qu'il a jeûné Pendant 40 jours Et 40 nuits Et la Bible précise Petite précision Simple Et il lui fait Amen Et Jésus eut faim Après 40 jours Pourquoi on nous précise ça ? Frère Il y a des gars S'ils avaient vu le passage Si on n'avait pas précisé Ça c'est Jésus Vous aussi c'est Jésus 40 jours Il a fait Puis ça fait quoi ? Frère Il était d'un corps de chair Comme toi et moi Alléluia Né d'une femme Charnelle Donc il a eu faim Et ce n'est pas la première fois Que Jésus a eu faim dans la Bible Il a eu faim aussi Avec la Samaritaine Il avait faim Il était fatigué Donc Jésus se fatiguait Dans son corps Il avait aussi faim Donc Jésus a eu faim Qu'est-ce que Jésus va faire ? À ce moment-là La Bible dit Qui va venir ? Le tentateur Vous pouvez afficher le passage Si vous l'avez Le tentateur vient Donc le tentateur est venu Qu'est-ce que le tentateur va faire ? Première tentation de Jésus En rapport avec le verset d'avant Où on dit que Jésus Il fait Il dit Si tu es le fils de Dieu Voici ces pierres qui sont là Transforme-les en paix Si tu es le fils de Dieu Suggestion de Satan Donc Jésus est là dans sa faim Lui Jésus Lui même Jésus Dans tout son Jésus Tous les cailloux sont là Les pierres sont là Mais il a faim Il n'a pas encore mangé Lui il n'a même pas pensé Même à changer les pierres Les pierres Peut-être ils mâchent Même ils mâchent T'es-moi la faim Il cogne les pierres Peut-être les pierres Peut-être les pierres le font tomber Quand ils tombent Boum Il voit les pierres T'es-moi la faim Mais il n'a pas pour ça Transformer les pierres en paix Mais qui va avoir La brillante idée Brillante suggestion Moi le tentateur Hé Jésus Comment tu vas ? À dire que ce n'est pas la grande femme T'as pas un peu faim là Maintenant c'est là que tu vas te dire Miss Je n'y avais pas pensé Géniale idée Chique idée tentateur Chique idée Satan Mais voilà Là la solution Je suis le fils de Dieu Je transforme les pierres en paix Mais je n'ai pas compris la révélation Comment depuis J'étais les pierres Je mourrais de faim Je mourrais de faim Frère Vous savez pourquoi Jésus n'a pas fait ? Parce que ça dépend de qui adore Qui portait la parole Qui était derrière la parole Et j'aime bien cette image De pasteur Mahmed Qui dit qu'un verre de terre Nourrit un poisson Le poisson mange le verre de terre Mais non Est-ce que c'est pour son bien Ou bien c'est pour son mal ? Ça dépend de qui tient le verre de terre Si c'est un pêcheur Qui est derrière le verre de terre Ce verre de terre Qui est censé être pour son bien C'est lui qui va faire le bien Du pêcheur C'est lui-même Il va devenir le bien de quelqu'un Il va vouloir se faire du bien Et il va devenir le bien de Quelqu'un Qui est derrière la part ? Qui est derrière la parole ? Même une parole de Dieu Prononcée par Satan Méfie-toi mon frère Méfie-toi ma soeur Qui est derrière la parole ? Même si c'est vrai Même si c'est une réalité Qui est derrière la parole ? La Bible dit que le diable Est le père du mensonge Si le diable Se met derrière une vérité Ça devient un mensonge Il faut courir Il fuit Vous allez me faire anticiper quelque chose Regardez Actes des apôtres Paul Se retrouve Dans une ville Pendant qu'il arrive dans la ville La Bible dit qu'il y a une femme Animée d'un esprit de piton Qui vient au devant d'eux Et qu'est-ce qu'elle fait la femme Animée d'un esprit de piton ? Elle dit Écoutez-les Suivez-les Ces gens-là Ce sont des envoyés de Dieu Ils viennent annoncer le salut En tant que la dame Elle était reconnue dans toute la ville Parce qu'elle allait des bacos Elle donnait des paroles Elle faisait de la divination Elle devinait par l'esprit Mouvaire qu'elle avait L'esprit de piton Et ça marchait Ses propriétaires Parce que c'était un esclave En réalité C'était une servante C'était un esclave Ses propriétaires C'était devenu le business Business Ils faisaient de l'argent Avec ses prophéties Ça veut dire que Quand elle parlait Elle était reconnue dans le coin Mais attends C'est pas un truc qui te facilite la vie ? Tu viens évangéliser dans un coin Dans une ville où on ne te connait pas Il y a la dame Qui est la vieille mère du coin Même si ce n'est pas bon esprit Elle peut parler un peu quand même Ça va nous faire des ouvertures Au moins c'est l'évangile Qui est prêché Et non Est-ce que tu vois ? Non Mais on va revenir dessus On va revenir dessus Qu'est-ce que Paul a fait ? Paul n'a pas accepté Mais on va revenir dessus Parce que ça me fait introduire La deuxième partie Donc voilà deux situations Ève Reçoit une parole de Satan Elle chute Jésus Reçoit une parole de Satan Par contre Qu'est-ce que lui il fait ? Il donne une autre parole Jésus Annule la parole Que Satan a donnée par quoi ? Par une autre parole Et le diable ne va pas aboutir À ce à quoi il aboutit Avec Ève Mais maintenant Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous pensez Que le diable laisse tomber facilement ? Est-ce que toi Tu as rencontré le diable Dans ta vie Tu as rencontré combien de fois le diable ? Tu ne l'as pas rencontré Mais pourtant Tu as mangé de son fruit Du fruit de son action Tu as mangé Tu as goûté au péché Mais tu n'as jamais Satan ne t'a jamais tenté toi Il n'est jamais venu te parler face à face Comme il a fait Ève Il est un serpent Les serpents de croce Ils s'appellent non ? Maman Maman Viens ici Tu n'as jamais vu le diable Mais par quel moyen Hallelujah La semence du diable est rentrée en toi Et c'est là que la bouille va nous conduire dans quoi ? 1 Corinthiens 15-33 Checas Qui dit quoi ? Ne vous y trompez pas Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Maintenant si le français Elle est trop compliqué pour toi Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Tu vois les mœurs là C'est comme des barrières C'est comme des guides C'est comme des C'est comme des limites Définies en général par la société Ou bien même par toi-même Par ton éducation Il y a des choses Que même en n'ouvrant pas la Bible Tu sais qu'il y a des choses là Ce n'est pas bien à faire C'est ça les mœurs Qui t'empêchent de faire certaines choses De sortir nu Par exemple dans la ville Et puis tu te balanes comme ça Oui je suis nu Je suis nu Tu vois Il y a des choses que tu ne fais pas même dans ta folie Tu comprends ? Pourquoi ? Parce que tu as des mœurs Maintenant la Bible dit quoi ? Que les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Là je suis maintenant En train de te parler De quoi ? Du moyen Par lesquels Des moyens plutôt Par lesquels Le diable va passer Pour te corrompre Comme il a fait avec Eve Maintenant tu vas me dire Que pour Jésus là au moins C'est le diable même Qui est venu le tenter Comme ça n'arrive pas tous les jours J'aurais pu être épargné Mais c'est que le diable ne s'est pas arrêté là Non Le diable ne s'est pas arrêté là Le diable a continué Avec Jésus Quand il n'a pas pu Il a continué avec Jésus Et vous savez ce qu'il a fait cette fois-ci ? On le trouve dans Alléluia On a eu un petit souci technique Mais c'est bon On est reparti maintenant Donc on va prendre Pour parler toujours Des mauvaises compagnies Donc Nous allons prendre Matthieu 16-23 Matthieu 16-23 C'est une scène en fait Dans laquelle On va découvrir quelque chose Quand on parlait Des mauvaises compagnies Tout à l'heure Parce que En réalité Le 1 Corinthien 15-33 Il est à actualiser Ce passage là Il doit être actualisé Dans ton esprit On va le voir Pourquoi ? Parce que dans la mauvaise compagnie On a défini un certain nombre de personnes Déjà Mauvaise compagnie Ce n'est pas que des amis Ok ? On va le voir tout de suite Matthieu 16-23 Matthieu 16-23 Va nous dire quoi ? Va nous révéler Donc un incident Qui s'est passé avec Pierre Pierre qui était très proche De Jésus pourtant Et Quand Jésus annonce Donc qu'il va mourir à la croix C'est-à-dire qu'il va aller À Jérusalem Et qu'il va souffrir Et qu'il va être crucifié Et qu'il va mourir Et qu'il va ressusciter Quand Pierre entend ça Au verset 22 de Matthieu 16 Matthieu 16-22 Il tire Pierre Il tire pardon Jésus De côté Et puis il va dire à Jésus Adieu ne plaise Cela n'arrivera pas Tu vois ? Parce qu'il ne veut Bien sûr pas Il ne veut pas que Jésus meure Et comment Jésus peut dire Qu'il va mourir Il ne peut pas annoncer Des choses comme ça Il ne faut pas qu'il joue avec Avec la viande Comme on aime faire chez nous Dès que quelqu'un va commencer A parler de Sam On va dire Je ne sais pas ces amusements là Arrête de t'amuser comme ça Et tout ça Donc c'est ce qui arrive à Pierre Et Pierre prend Jésus de côté Et il est en train de le dissuader Donc d'aller accomplir Le plaid initial Pour le but pour lequel Il est venu sur terre Qu'est-ce que Jésus va nous dire Au verset 23 ? Il va lui dire quoi ? Arrière de moi Qui ? Satan Alors qu'il parle à qui ? Il parle à Pierre Arrière de moi Satan Et il dit quoi ? Quand tes pensées Ne sont pas Tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu Mais elles sont Celles des hommes Tes pensées sont celles des hommes Mais il dit quoi ? Arrière de moi Satan Tu vois que Je te disais que Satan Ne s'est pas arrêté À la tentation dans le désert Satan Satan quand il est choué dans le désert Alors qu'il n'avait pas choué avec Ève Il a pu finalement tenter Il est revenu tenter Jésus Il est venu essayer de lui suggérer Des désirs De ne pas mourir à la croix En passant par Pierre En réalité En réalité Satan est même passé par Ève Pour atteindre qui ? Adam Tu vois qu'il utilise Les mêmes techniques Ça n'a pas changé Si À qui on peut comparer Satan ? C'est-à-dire Satan Il utilise toujours les mêmes recettes Il est prévisible Malgré ça On tombe toujours dans son piège Parce qu'on ne cherche pas Parce qu'on n'étudie pas Comment on est tombé Comment on est mis à eux Si on s'assoit Et qu'on réfléchit à la stratégie Que le diable utilisait Tu vas comprendre À ce moment-là Beaucoup de choses Et il y a beaucoup de pièges Dans lesquels Tu ne tomberas pas Involontairement C'est-à-dire que quand tu vas tomber C'est-à-dire que tu as décidé de tomber Alléluia Donc il passe par Ève Pour atteindre Pour suggérer De manger le fruit À Adam Il va faire la même chose Et ça a marché Ça a marché pour Adam Donc Ça a marché avec le premier Adam Il veut essayer avec le deuxième Adam Il veut venir aussi Tenter par la suggestion En passant par un proche En passant par Pierre Pour séduire Jésus Pour corrompre ses désirs Mais C'est Jésus Alléluia L'Esprit Lui révèle cela Il s'adresse à Pierre De façon violente Arrière de moi Satan À ce moment-là Le diable c'est qu'il est dévoilé Donc je te disais Que c'est toujours Satan Qui suggère Le mauvais désir Il passe Par des mauvaises compagnies Tu vas me dire Que Pierre n'était pas De mauvaise compagnie Pour Jésus Parce que c'était son ami C'était un disciple C'était un bon gars Mais à ce moment précis là Pierre est devenu Une mauvaise compagnie Pour Jésus Et devant une mauvaise compagnie Quel comportement on a Arrière de moi Satan C'est ce que Jésus a fait Alléluia Est-ce que tu comprends Où on va ? Donc on va revenir sur Qu'on retient 15-33 Tu dis quoi donc ? Que les mauvaises compagnies Vont transformer en fait Tes bons désirs C'est-à-dire que les bonnes moeurs Que tu avais Les bons désirs Qui étaient créés en toi Les mauvaises compagnies Que tu as autour de toi Vont les changer Donc aujourd'hui Le mode de suggestion Que le diable a utilisé Comment le diable a fait Pour te parler Comment le diable a fait Pour transformer Pour corrompre tes désirs Il va passer par Tes compagnies Quand on te dit Tes mauvaises compagnies Tu penses tout de suite A tes amis Tu penses à ton ami N'est-ce pas ? Tu penses la plupart du temps A tes amis Tes compagnies aujourd'hui là C'est pour ça que je dis Ce verset là Ce passage Il est à actualiser Actualise-le Il y a un nouveau téléchargement Sur le passage Pour tenir compte de ton époque Les mauvaises compagnies Ce n'est pas que les amis Ce n'est pas que les hommes Que tu veux autour de toi Mais c'est tout ce qui fait Te tient compagnie C'est tout ce qui autour de toi Te tient compagnie Donc je vais t'expliquer aujourd'hui Que les désirs Qui seront corrompus Les désirs Qui vont être une porte d'entrée Pour combler le cercle Capacité, opportunité, désir Les désirs corrompus Ils vont venir de quoi ? De tes compagnies De ce que tu fréquentes De ce avec qui Ou avec quoi Tu restes longtemps Et dans les mauvaises compagnies Il n'y a pas que les amis Il y a même les ennemis Oui Il y a les ennemis dedans aussi Parce que tes ennemis Pour en déterminant Si tes désirs Le comportement d'un ennemi Qui est accompagné Parce que tu le fréquentes Il est tout le temps avec toi Peut faire que tes désirs Qui vont être corrompus Tu peux avoir des envies De meurtre Contre un ennemi Hallelujah Tu peux avoir des envies De jalousie De haine De aigre De colère De tout ce que tu veux Ou bien tes haters Tes haters Tes haters Sur les réseaux sociaux Parce que tu ne veux pas Avoir des haters Tu vas faire quoi ? Tu vas te conformer Comme tu ne veux pas Que les gens dislikent Tes postes Tu vas commencer à faire Les postes que tout le monde aime Et tu vas commencer à poster Les trucs Tu vas enlever un peu Dénider un peu Les décolter Tirer un peu Et tu te rends compte Que tous les postes Où on serrait Ton t-shirt Serrait ton cou Comme ça ici là Presque là Tu as eu 4 likes 4 4 likes Et puis 3 3 je n'aime pas 3 dislikes Et 3 Donc yeah Maintenant le jour Tu postes Et puis tu as enlevé un peu Et puis on voit un peu Le décolleté là Tu vois que c'est monté Ou quoi ? 100 Petit décolleté là 100 Mais ici elle fait plus Et ici elle fait plus Et ici elle fait plus Et puis maintenant Tu vas aller faire plus Et puis ça va venir Donc tu vois Ta compagnie ici c'est qui ? C'est même pas des gens Que tu vois C'est des gens qui sont Sur les réseaux sociaux Qui vont appeler like Like J'aime C'est insta M'est sur snap Et quand tu vois ça Tu vas te corrompre C'est à dire que C'est une suggestion En fait le diable En train de te dire Parler Et tu es insoumis Par les likers là Les followers De dire Dites lui que De ma part Si elle fait ça là Nous on va aimer On va avoir liker Elle aura beaucoup de followers Dites lui ça pour moi Et aussi t'envoyer le message Et tu as accepté le message Maintenant tu as laissé Le décolleté Maintenant même c'est un Et puis maintenant c'est le bas Maintenant Il y a d'autres Mais ils ont fini ça Et même c'est dans les nut Les nut Nut C'est dans nut C'est dans nut A l'heure actuelle Où les technologies Sont versé Le gars Mepéter Il ne va pas faire exprès Il veut téléphoner Mepéter quelqu'un Bam Il envoie C'est parti Le gars Il ne voulait même pas Te faire ça Mais c'est parti Vous vous amusez Nut Tu vas envoyer ta photo Nue A quelqu'un Et puis il n'a qu'à te regarder Et puis il va t'aimer Comme il t'a vu Il va t'aimer Non ne m'empêche pas C'est une photo C'est moi J'ai envoyé Est-ce que tu connais Donc tu vois Comment les compagnies Vont influencer tes désirs Comment les gens Même que tu Tu n'aimes pas Vont t'influencer Et te communiquer De mauvais désirs A côté des compagnies normales A côté de tes amis même Qui vont te suggérer des choses Qui vont venir T'envoyer des choses A l'esprit Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre Et ça va nous emmener A cette image A quelqu'un qui Justement va venir Maintenant à notre loi physique A quelqu'un qui avait De bonnes intentions A quelqu'un qui n'avait Pas de problème A quelqu'un qui avait De bons désirs Mais dans son entourage Dans les gens Qui composent ces compagnies Et va commencer A recevoir des semences On l'a vu avec Jésus Le cas de Pierre Les gens même proches Les gens bons avec toi Qui peuvent déposer en toi De mauvaises semences Parce qu'à un moment donné Ils sont utilisés par Satan Ça peut même être tes parents Et t'en donner des paroles Depuis que tu es petit On t'insulte seulement à la maison On t'insulte C'est toi On est là Oh Et C'est là J'ai fait mon code Ou bien Mais toi là Tu es enfin Tu vois Et tu as grandi avec ça Et tu es complètement démoli A l'intérieur de toi Parce qu'on ne t'a jamais encouragé On ne t'a jamais félicité Ça veut que tu devenes Quelqu'un de Dieu Quelqu'un de fermé L'amour de Dieu même là Il n'arrive pas à rentrer dans ton cœur Parce qu'on ne t'a pas élevé comme ça Et tu as du mal Toi-même encourager quelqu'un Parce que tu ne sais pas ce que c'est Et tu as perdu toute ton assurance Tu n'as plus d'assurance Et je veux parler à quelqu'un Qui est papa Ou qui est maman Faites attention A ce que vous soumets Dans la vie de vos enfants On suit beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes adolescents Et vous savez le problème C'est lequel ? Ce n'est pas les mauvaises compagnies dehors Ce n'est pas l'école Au contraire L'école même Les mauvaises compagnies de l'école Elles les encouragent A faire le mal Mais à la maison Ce qu'on lui dit Les semences qui sont déposées Sur l'enfant Vous détruisez Vous démolissez La vie de vos enfants Par les paroles Que vous ne voulez pas leur donner Et par les paroles Que vous leur donnez Sous le prétexte De la discipline De la rigueur A quel moment Il va savoir que tu l'aimes ? Il n'a qu'à deviner Il n'a qu'à deviner Que dans la rigueur C'est l'amour Il ne sait pas Écoutez On est à l'époque d'internet Les gars regardent des films Ils voient des choses Il y a des comportements Autour d'eux Qui ne nous retrouvent pas chez eux Ils se posent des questions Et le diable va suggérer Le diable va amplifier Le diable va se servir De vos paroles A vous parents Il va se servir de vos paroles Pour enfoncer Nos couteaux dans la plaie De vos enfants Et vous n'allez rien comprendre Vous avez formé des rebelles Ou bien s'ils n'étaient pas rebelles Chez toi à la maison Parce que tu le boîtes sérieusement Quand il dit Ah Mais dehors Ce qu'il va faire Quand tu vas entendre Les informations Qui vont venir de l'extérieur Voici ce que ton enfant fait dehors Tu seras surpris Mais ça vient de toi Le diable t'a utilisé Pour détruire cet enfant Si il est encore temps Je t'en supplie Force-toi C'est quel parent Qui ne change pas C'est comme ça Que ton enfant t'a éduqué Mais on t'a éduqué là Est-ce que c'était bon Ça t'a fait du bien À la fin Ton enfant n'a qu'à savoir Que tu l'aimes aussi un jour Pourquoi tu ne l'encourages pas Même qu'il est moyen Est-ce que tu as besoin De l'insulter Pour qu'il ait des meilleures notes Dis déjà C'est bien Tu as eu la moyenne Mais tu peux faire mieux Mon petit Ton monsieur te dit ça Dans l'entreprise Tu travailles Ton patron te dit Ah Les résultats sont moyens Mais je sais Je crois en toi Je crois en toi mon employé Je sais que Tu peux faire encore mieux Et je suis là pour toi Je vais te donner les moyens Je vais t'accompagner Pour que tu fasses mieux Tu ne te sentiras pas plus motivé Que ce n'est Voilà On va te renvoyer On va te renvoyer Faut Faut être moins Il y a des gens Tu vois Il y a des gens Les gens chez du travail Il y a des gens plus compétents que toi Quand ton patron t'a dit ça Ça t'a fait quoi ? Maintenant le jeu Ton patron t'a dit ça Toi tu es reparti à la maison Comme tu ne peux pas crier Sur ton patron là Voilà ton enfant Il a fait errer Il a fait errer Il a fait errer Il est passé Le vent a soufflé A soufflé Le rideau Toute ta colère T'as mis ça sur lui Et puis maintenant Tu t'es défoulé Toi tu es content Tu es satisfait Mais est-ce que tu sais Ce que le diable a fait Avec ta parole Que tu lui as donné là Est-ce que tu sais Tu sais Les désirs là Ils ne sont pas Quand je dis que Même les haters Même les gens Tes ennemis Même les gens Qui ne t'aiment pas Ils peuvent courir Tes désirs Tu as dit Mais ce n'est pas Ma compagnie Comment quelqu'un Qui ne m'aime pas Pourquoi moi J'ai resté avec lui Je ne respecte lui Mais je ne vous explique Le principe Agir en fonction Des intérêts En fonction Pour influencer Pour envoyer un message A ton ennemi Ça te courant Ça te courant Tes désirs Et même regarde encore Puis Dans les désirs Mon idée est partie Le Seigneur m'a envoyé Sur un truc intérêt Ça me secoue Quand même Alléluia Amen Donc tu vois Donc tu vois Regarde par exemple Tu vas me dire Imagine Imagine ça Un scénario macabre Une jeune fille Qui se retrouve quelque part Dans une fête Je vous en parle Parce que ça arrive De plus en plus Même Même dans notre environnement Et j'ai mal Quand je le vois Mais je vous donne Cet exemple encore Qui choque Mais c'est pour te prévenir En même temps Fais attention Le bac est fini non ? Les examens vont finir Tu vas rester là non ? On va décompresser un peu Ça fait quoi ? Et ce que je te dis là C'est comme ça C'est comme ça qu'une amie Va venir te parler Mais on sait Nous tous on sait Que tu es chrétien Mais ça là C'est le bac Le bac là On passe 5 fois dans sa vie Enfin J'espère Mais c'est le bac On a fini le bac Après la pression là Non c'est un petit haloko C'est un haloko party Haloko party Haloko party Le Dieu va te séduire Comme ça Tu vas te retrouver Dans la haloko party Mais quand tu arrives Tombe tu vois les gars Cigarette Quoi 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 Boisson Chicha Tout est là Tout est calé Non c'est haloko On est venu manger C'est haloko On est venu manger Dans quel contexte Donc c'est pour ça Que le Dieu va te blaguer Allez t'envoyer C'est un terrain bizarre Bon pas grave Tu te retrouves quand même Haloko party Ou bien la chill Ou bien la sende Tu as une sende là Voilà C'est ça Voilà ta sende qui est là Reçois ta sende La joie de ta sende Hallelujah Faut laisser pour eux Sende C'est le jour du Seigneur Tu vois Si on t'a dit Blum sende Bien fait notre sende Nous on organise sende aussi C'est meilleur Ça va te conduire à la vie Une sende tu viens Et puis quand tu sors là Tu as une assurance Pour ton salut C'est pas mieux Plutôt qu'une sende Tu allais gaspiller ton argent Pour aller en enfer Il n'y a pas à l'auquart En enfer Amen Donc tu te retrouves A la mauvaise sende Au mauvais moment Et il y a un gars Lui là Il est équipé Il a capacité Opportunité Désir il y a longtemps C'est opportunité Il attendait Et quand il t'a vu là Quand il t'a vu là Et t'a vu en haut Et t'a vu en haut En même temps T'a vu en haut Et t'a vu en haut Et t'a vu son opportunité Aujourd'hui là Lui il veut avoir Des rapports avec toi Tu ne le connais pas Avant il ne te connait pas Amen Mais il est devenu Pour un moment Ta compagnie Est-ce que tu comprends ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être te droguer Il va peut-être Je ne sais pas quoi Te séduire Il va peut-être De dire des mots d'amour Dans tes yeux Ton cœur va tomber Dans ton estomac Oh parce qu'il est bon Tellement il t'a retourné Il va t'embarquer D'un piège Et tu peux finir Il peut finir Par arriver A te violer Par exemple Malheureusement Maintenant regarde Certes tu n'as pas péché Écoute-moi Si quelqu'un t'a violé L'erreur là La faute Le péché là Le sang là C'est celui C'est sur ta tête Il t'a utilisé Comme une opportunité Mais tu ne le voulais pas Il t'a forcé A faire quelque chose Amen Est-ce que quand quelqu'un Tue quelqu'un d'autre Celui qui a été tué là Il va en enfer Parce qu'on l'a tué Parce qu'il est tombé Dans le cercle De quelqu'un Qui avait capacité L'opportunité Désire de tuer C'est la même chose Donc tu étais violé Tu ne voulais pas Maintenant qu'est-ce que Le diab va faire Avec cette situation là Tu sais Il va passer par quoi Passer Passer des capacités Mais c'est des culpabilités Il va utiliser la culpabilité Et puis maintenant Il va te suggérer Des désirs Tu te demandes comment Tu vois que Tu n'as rien à voir Le monsieur Il t'a violé Mais il va utiliser Un ennemi Pour créer en toi Des mauvais désirs Comment Parce que le diab va dire Tu vois T'as violé Vigilité Bah Bah Tu n'as plus de valeur N'importe qui Il est venu Comme ça Sur toi Il est rentré Il a fait des trucs Mais tu t'es sale Tu es pire Que les prostituées Les prostituées Au moins elles veulent Tu n'as même pas Il va te mener Dans un discours Ce que ça va créer en toi C'est ce sentiment De saleté là Ça va le décupler Ça va le décupler Tu vas tellement Te sentir sale Que tu vas ouvrir La porte D'un battant Au désir Tous les désirs Corrompus Tout ce que tu as vu Tout ce que tu as pensé Que tu n'aurais jamais pu faire Toutes les procédures Que tu as vu dans la rue Tu vas les admirer Un coup comme ça Tu ne comprends pas A cause d'un viol Tu vas vouloir avoir Des relations sexuelles Avec plusieurs hommes Même à la fois Tu vas enchaîner Tu vas vouloir assouvir Tu vas te Tu sais que tu n'en vaux plus la peine Tu n'en vaux plus la peine Tu n'en vaux plus la peine Et tu vas te laisser Tu vas perdre ta valeur Complètement débolée Le diable t'as eu Le diable t'as eu Tu n'as pas péché au départ C'est vrai Tu as aille Tu es parti à la scène Mais tu n'as pas péché au départ Mais tu es rentré dans un cycle Et malheureusement Pour ta salle Tu tombes enceinte En plus Si tu tombes enceinte Quel autre désir va venir ? Avortement Tu vas rentrer dans ça Tu vas devenir une vraie prostituée Vous savez qu'il y a Beaucoup de prostituées Qui sont devenues prostituées A cause d'un viol Parce qu'elles n'ont toujours pas perdu Ce sentiment de culpabilité Après c'est comme un meurtre Quand tu as tué une fois C'est dur la première fois Tu vas rêver à ça En fait dans les films Les meurtriers disent Qu'ils n'oublient jamais Même la première fois J'ai pas tué quelqu'un En tout cas Pas à ma connaissance Alléluia Et donc tu vois Ce qui va se passer c'est quoi ? C'est que Après tu vas aller de péché en péché Ça va donner ton identité Tu vas te dire que c'est toi Mais c'est venu de quoi ? D'une suggestion Même pas d'un ami D'un ennemi De quelqu'un qui te voulait du mal Mais il a su créer en toi Un mauvais désir Qui va t'envoyer maintenant à péché C'est maintenant que tu as commencé La première fois C'est là maintenant que tu vas péché Avec un sentiment De vouloir te dire Que ce n'est pas de ta faute Pourquoi Dieu Tu m'as laissé être violé ? C'est de ta faute Seigneur Ève Adam A voulu accuser Dieu La responsabilité là C'est de tomber sur lui Donc ne te dis pas Que tu auras des circonstances atteignantes Moi c'est parce que j'ai été violé Que je suis devenu comme ça Parce que Dieu te donne Le moyen d'en sortir Parce que tu écoutes cet enseignement Il te donne la capacité De pouvoir surmonter cela Et c'est ce que nous sommes En train de voir maintenant Juste une parenthèse L'esprit me conduit à le dire Parce que je sens que Quelqu'un serait interpellé Par ce message Je sens que je parle à quelqu'un Et ce que le Seigneur Est en train de me dire C'est que la valeur Que tu as à tes yeux N'est pas la valeur Que lui Il a de toi Est-ce que vous savez Que le Seigneur Est capable d'enflammer Le coeur d'un homme Pour une prostituée Un homme jaloux Un homme qui n'accepte pas L'idée Que la femme Avec laquelle il va partir Est une femme Qui était connue Par plusieurs hommes Moyennant de l'argent Mais cet homme là Il peut devenir fou d'amour Pour une prostituée Et la voir Comme une vierge Je te dis cela Le Seigneur le fait Donc ce que tu penses De toi-même là C'est tes limitations Ne limite pas le Seigneur Tu n'es pas dans les yeux Des autres Déjà même Le gars Même en connaissant Ton passé Comment vous pensez Qu'il y a des gens Qu'il y a des gens Qui sont fous Qu'arrivent à épouser Des prostituées Vous savez Qu'il y a des prostituées Qui sont dans une chambre Qu'il y a des enfants Qu'il y a une famille Aujourd'hui Donc tu n'as aucune Céconstance atteignante Là où tu es là Stop Arrête-toi Aujourd'hui Prends une décision Lève-toi Tes désirs seront renouvelées Par la puissance Du Saint-Esprit Amen Et c'est pareil Pour quelqu'un d'autre Qui peut-être N'est pas une femme Qui était violée Par un homme Mais qui peut être un homme Qui était violée Par un autre homme Amen Ça arrive Les pédophiles Ou bien même plus grands Des amis pour s'amuser Ils pour s'amuser Ils vont s'amuser Puis ils vont te violer Amusement Ça va te démolir J'écoutais le témoignage De quelqu'un Qui avait été violé Par un prêtre Et qui disait Qu'il n'a pas voulu En parler Parce que C'est vilain Mais en fait Quand ça arrivait C'est-à-dire qu'il était Tellement démoli Je pense que c'est un système Psychique ou bien psychologique Il n'arrivait pas à en parler Il ne pouvait pas le dénoncer Parce que En fait Il aimait vraiment le monsieur C'est-à-dire qu'il voyait Le prêtre Comme son prêtre Donc il ne sait pas Il ne comprend pas Ce qui se passe en fait Non je ne comprends pas Je dois dire non Je ne sais pas Et ça finit par arriver Donc il est complètement perdu Complètement mélangé Et il va jusqu'à Presque prendre plaisir Donc parce qu'il a eu ce sentiment À un moment Il se dit que lui-même là Imagine le diable Déjà tu ne veux pas même Tu n'as aucun truc Le diable utilise Maintenant quand toi même Tu as Donc le gars Il était complètement Il est resté silencieux Pendant des années Plus d'une vingtaine d'années Il n'a pas parlé Parce qu'il en avait honte Et c'est comme ça Si toi Les gens vont te regarder Ah mais pourquoi tu ressembles à une femme Comme ça Ah pourquoi tu marches comme ça Ah mais tu ressembles à une go Ah mais toi aussi Et puis tu as des non-vaux Et puis tu as des marches Tu essaies de ne pas ressembler à une go Mais c'est une suggestion Qui a commencé à venir De tes amis De ton entourage Peut-être même dans ta maison Mais non malheur pour toi Tu as eu cette suggestion Que tu n'as pas banni Ou bien que tu n'as pas remplacé Par une parole de l'éternel Qu'est-ce que l'éternel dit de toi Et tu vas regarder un truc à la télé Tu regardes un film Tout bien Tout chic Au coup Bah Deux hommes s'embrassent Fah Tu n'en arrives dedans L'image là Bah 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 Ça reste dans ta tête Tu vas te coucher ça le soir Tu déposes ta Bible à côté Et puis tu commences à méditer Ce que tu as vu Est-ce que ce que les gens disent là Mais Je vois que C'est possible Et puis les gars Ils se sont embrassés Ils avaient l'air de s'aimer Ils avaient l'air de s'aimer Donc tu commences à réfléchir Est-ce que même Est-ce que dans la parole même Qu'est-ce que Dieu a même dit Même en réalité Est-ce que peut-être que c'est Parce que Je n'ai rien fait Mais les désirs ils sont là Tu vois C'est comme ça que tu vas rentrer dans un cycle Qui va te perdre Qui va te perdre Dieu ne peut pas te condamner Toi seul Pour dire toi là Quand je te regarde là Là tu risques pas quand même Tu dois aller en enfer Parce qu'ils te condamnent Parce que la Bible te condamne C'est C'est un sort réservé C'est 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 Je ne sais pas comment t'expliquer Mais avoir Être attiré par le même sexe Tu vois regarde Il y a des Le danger c'est quoi C'est qu'il y a des péchés là En fait Il n'est un péché Qu'à cause du temps Qu'à cause des circonstances C'est à dire que Si tu es dans le bon timing Ce n'est plus un péché Je ne sais pas si tu comprends Ce que je veux dire L'impédicité C'est un péché Quand tu n'es pas marié Fornication Quand tu n'es pas encore marié Mais dès que tu es marié C'est le même acte Ça ne change pas Il n'y a pas un acte Pour les mariés Et pour les non mariés C'est le même acte Seulement que Tu es dans une autre alliance Il y a un temps Il y a une saison Dans laquelle tu es Dans laquelle Dieu bénit Ça Mais une attirance Vers le même sexe Ne sera jamais bénie En fait Il n'y a aucun moment Où Il y aurait un moment Dans la Bible On m'a dit A partir de maintenant C'est bon C'est légalisé Tu as le droit Tu peux y aller Est-ce que tu vois Donc Ce sentiment là Le diable peut l'utiliser Contre toi Pour complètement te décourager Pour complètement t'anéantir Et puis Pour te présenter Une certaine fatalité Ce n'est pas une fatalité Tu n'es pas le premier Et tu ne seras pas le dernier Avoir des sentiments Pour quelqu'un du même sexe Et à t'en sortir Parce qu'on s'en sort Le Saint-Esprit Fait ça Donc Arrête Les suggestions Arrête De regarder des choses Qui vont t'encourager Essaye d'arrêter Écoute L'impulicité là C'est parce qu'en l'entretien C'est pareil Pour l'homosexualité Si tu l'entretiens Tu vas l'avoir Tu seras présente L'impulicité sera dans ta vie Si tu l'entretiens L'homosexualité sera dans ta vie Qui t'a dit que c'est impossible De t'en sortir Qui t'a dit ça C'est parce que le diable Les réseaux sociaux C'est tout ce que tu veux Qui représente pour toi une compagnie Le truc qui t'entretient souvent C'est ça ta compagnie Et la Bible dit que ça Ça corrompt tes bonnes meurs Tu as déjà une solution On ne va pas voir la solution aujourd'hui Mais tu as déjà une solution Tu sais ce qu'il faut faire Remplace ta compagnie Change ta compagnie Le talk show de dimanche dernier La plupart des gens qui sont passés Qui ont parlé C'est un ami Qui les a convertis C'est une personne Qu'ils ont rencontré Qui les a convertis Amen Amen Donc tu as la possibilité D'agir Sur tes compagnie Pour préserver tes désirs Amen Et donc pour revenir Et pour terminer Sur notre expérience J'espère que c'est la dernière partie Vraiment Comment va se passer la corruption Donc j'ai parlé D'une expérience physique Vous vous souvenez de ce C'est un vase de bien sain quoi Bon Si tu veux faut dire C'est un verre Tout ce que tu veux Un tube en verre Un tube de verre Gracieusement offert par ma tante Que je salue au passage Merci Tantie Martine Amen Donc Cette expérience nous a permis De faire quoi ? D'isoler le comburant L'oxygène Donc de nous éloigner De l'opportunité Afin de ne pas pêcher Dans notre exemple De ne pas avoir le feu D'éteindre le feu Rien qu'en étouffant la flamme Ok En la privant d'oxygène Ce même bocal Va nous servir aujourd'hui A quelque chose Imagine que Imagine que Ce bocal Soit le siège De tes désirs Ok Ce bocal Est le siège De tes désirs Et tes désirs Sont tellement plus A la base Qu'on ne voit rien Même N'est-ce pas ? C'est une hypothèse Hallelujah Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais poser J'espère qu'on n'a pas fait de publicité C'est gâté même si de la publicité Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave Fermez vos yeux Ne regardez pas la pub Voilà on fait comme ça Imagine que Cette boule Cette balle de ping-pong Cette d'une balle de ping-pong Elle ressemble Enfin elle ressemble pas Mais cette balle de ping-pong Représente Le désir Un désir Donc un désir mauvais Un désir corrompu Donc Imagine un enfant Qui vient de naître Qui a deux mois Il a deux mois Il est au dos de sa maman Il est sur le dos de sa maman Et Pendant que sa maman Est en train de marcher Elle tombe Je vais vous fatiguer à la caméra Bon Elle tombe sur Enfin pendant que Sa maman marche avec lui Dans la maison Il tombe sur Il voit A deux mois Il voit un billet De 10 000 francs Posé sur la table Est-ce que vous imaginez Ce bébé là En train d'essayer De tirer le billet De 10 000 francs Avec ses orteils Comme ça Pour dire 10 000 C'est 10 000 Tiens On peut payer les bonbons Et ça Et puis il va tirer Le billet de 10 000 Vous comprenez L'enfant va passer Devant le billet de 10 000 Parce que Dans ce désir là 10 000 même là Il sait même pas c'est quoi Si tu lui as donné 10 000 C'est qu'il va bouffer Il va bouffer C'est au vrai sans dit thème Il ne va pas dépenser Il va bouffer Il va mettre ça dans la bouche Il va lui mettre le billet De 10 000 dans la bouche Il va le déchiqueter Ok Mais maintenant Vous prenez Papou Qui a 18 ans Et qui a un voleur Incontesté Les deux vont passer Devant le billet De 10 000 francs Ils ne vont pas avoir La même attitude N'est-ce pas Tout à l'heure Je vous disais que Ève Ève était programmée Elle avait une seule parole Quand elle passe devant L'arbre du fruit Défendu C'est ne mange pas Ne touche pas Sinon tu meurs Non Ève Voyait même pas l'arbre Elle était programmée C'est pareil pour notre bébé au dos Il est programmé Il n'a pas reçu D'informations Qui dit qu'un billet De 10 000 Ça peut se voler Et que ça peut faire du bien À ta vie Quand il va grandir À 5 ans Il va encore boire les 10 000 Un tonton même Va venir lui donner 10 000 francs Il va dire Ah tonton Ça c'est quoi Lui veut l'argent Mais ça c'est l'argent Non Lui jette Il veut les pièces Les enfants Ils aiment les pièces L'argent c'est les pièces Bon nos enfants De maintenant C'est pas trop Nos enfants de maintenant Ils connaissent Il veut le wifi même T'as pas le code de wifi là Avant pour voler les enfants Tu prends les bonbons Les petits bonbons Maintenant là tu dis Il y a wifi gratuit dans ma voiture Ah bon wifi gratuit Et puis il montre Avant c'était bonbons Mon bon on jette Maintenant c'est wifi gratuit C'est une autre dimension Amen Donc voilà notre Notre petit de 5 mois Comment il s'appelle Le 2 mois Comment il s'appelle Non Pas pour c'est Juste dans le voleur Hein Mignon Mignon Donc mignon Qui a 5 mois Va venir Il va grandir Et malheureusement pour lui Il va tomber sur l'enfant de Papou L'enfant de Papou Qui lui aussi a un voleur Expérimenté Formé par son père voleur Donc lui même là On l'appelle Action réaction Si tu as fait rien Si ton billet a monté sa tête Lui il réagit en même temps Il vole Il te vole Donc maintenant Il se retrouve voisin Avec l'enfant de Papou Le voleur Et quand il est voisin Avec Papou Mignon découvre que Enfin avec le fils de Papou Mignon découvre Tout ce que Un billet de 10 000 francs Peut faire dans la vie D'un jeune enfant Comme lui Amen Et pendant qu'il lui explique ça Il est en fait En train de faire quoi De lui suggérer Quoi ? Le vol De lui suggérer que Quand tu voles là Voilà tu vois la chaussure Que j'ai portée actuellement là Ça là J'ai volé ça J'ai volé 50 000 fois Chez mon oncle Je vais porter Cette belle chaussure nouvelle Comme ça Mignon il connaissait pas ça Il sait pas que Tu peux avoir une belle chaussure Comme ça en volant 50 000 Donc il va donner des idées Il va donner des pensées Il va donner des désirs A Mignon pardon Donc Mignon va venir faire quoi ? Le bocal Le verre qui était Complètement vide Va prendre une Semence Un désir Qui sera posé là Le désir qu'il n'avait pas avant Va mûrir Il va l'entretenir Le même Mignon Qui a deux mois Passé devant le billet Les 10 000 francs Ça va rien faire Quand il va passer Devant le billet maintenant Il va réfléchir 10 000 francs Si je complète 40 000 dessus Je vais pas avoir la chaussure Ça va commencer à venir Et parce que maintenant Il aura eu quoi ? La capacité Il aura eu quoi ? Le désir Il a eu quoi ? Une opportunité Avant il passait devant l'opportunité Maintenant il passe plus Maintenant il fait Pourquoi ? Parce qu'un désir était corrompu Venant du diable En passant par un ami Par une fréquentation Qu'il a influencé Qu'il a écouté Que lui il n'a pas influencé L'ami lui a parlé Lui il n'a pas parlé à l'ami C'est resté comme ça Le désir est rentré Amen Et c'est ainsi que Après notre ami Mignon Va tomber sur Un autre ami Un autre voisin de classe Qui lui Il collectionne les filles Alors que Mignon Il a zéro fille Les filles ne les regardent même pas Et son autre ami Va commencer à lui expliquer Comment lui il fait Pour draguer les filles Comment il se met Comment il fait Qu'est-ce qu'il dit Il va commencer à raconter Ses expériences Mignon à côté Il va tout écouter Deuxième semence Semence de quoi ? Impudicité Ça va rentrer aussi Voleur impudique Il va continuer encore Qu'est-ce que vous voulez ? Quel autre péché ? Hein ? Le show Les sendés Les filles que tu veux là Voilà où on les trouve C'est dans les sendés Qu'elles sont là-bas ? Elles deviennent bêtes bêtes Qu'elles sont là-bas ? Oui, qu'elles sont en boîte ? Ah, Mignon Mignon Ah, Mignon Tu ne parles de quelle fille même ? Tu ne parles de qui ? Raïssa Raïssa Tu dis quoi ? Tu es parti Elle a dragué Et elle a refusé Où Raïssa ? Je connais son doc Qu'elle va en boîte là ? Elle boit deux verres Qu'elle boit deux verres là ? Elle les saoule Tout ce que tu veux faire avec elle là Tu peux faire Hi ! Ah bon ? Il va ajouter quoi maintenant ? Le show Donc semence de show Là-bas, tu fais le show maintenant Attends, pour faire le show Il faut le blé Attends, le vieux aussi Il ne veut pas donner le blé Pour aller faire le show Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a déjà la semence de vol Il va voler Maintenant que tu vas Il faut aussi faire quoi ? Pour entraîner Raïssa Il faut que toi-même tu Coiffe Semence de Alcool Ça va rentrer aussi C'était pour Raïssa au début C'est que pour Raïssa C'est pour Raïssa J'étais pour la blaguer J'ai bu un peu seulement Un peu Un peu J'ai goûté sur mon bois Amen Et qu'il a fini Il a parti Et ça va marcher Avec Raïssa Impulicité Semaine Commue C'est bon Malheureusement Raïssa tombe enceinte Quand Raïssa tombe enceinte Raïssa m'a dit A Mignon Mignon Il y a ma copine là Elle est tombée enceinte dix fois aussi Elle a voté Onze fois même Elle m'a fait une d'un vote Et même quand il n'y a pas de bébé même là Quand elle pense même Elle fait un vote en même temps C'est elle Et c'est elle qui est l'amie de Raïssa Enceinte jamais Voilà Elle dit enceinte jamais Elle se serait fait un vote Mais qu'elle a dix grossesses Elle a voté enceinte Une fois elle a tapé le bouteille Elle s'était trompée Donc elle C'est la meilleure amie de Raïssa Qu'est-ce que Raïssa va dire Mignon Mignon En tout cas ça là Mon papa va me tuer Mon fils va me tuer On n'a qu'à enlever Mignon il va dire Il faut enlever Il faut enlever Parce que quoi Elle aura ce moment quoi Une autre moment de quoi Meurtre 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 Et après maintenant Il va commencer à faire des mauvais rêves Merci Parce qu'il a Il se sent coupable On le poussit dans les rêves C'était quoi la blague là ? Il y a un gars qui dit que Qu'est-ce qu'il a dit là ? Hein ? On dit Les gens Les poussit dans les rêves là On dit Il y a des gars Tellement ils sont galés On dit même dans les rêves là Même là Femme de nuit même les poussit quoi Ça m'a tué Il y a toujours les lions Les chiens Les trucs Femme de nuit même là Même dans les rêves Il ne gagne pas Donc quand il va Conserver des rêves Il va se poser Les mauvaises questions Aux mauvais amis On va dire Ouh je connais Un grand marabout Grand grand marabout là Ouh lui là Tu lui esprit ton rêve là En même temps Il fait médicament Il fait médicament Et puis il enlève ça Il va partir maintenant dans quoi ? Fétichisme Idolâtrie Dans des choses comme ça Le petit mignon Qui ne pouvait pas Voler un biais de 10 000 Il va se retrouver dans cette situation Pourquoi ? A cause des mauvaises compagnies Qui vont semer des choses en lui Et tu vois Un moment donné Quand il sera saturé de ça Quand il en aura Il sera complètement dégoûté Déboussolé Et qu'il voudra changer Il va rester dans le même cercle D'influence Dans le même cercle d'amis En cherchant une solution Mais il ne pourra pas s'en sortir Parce que c'est le même conseil Qu'il va recevoir Amen Comment faire pour s'en sortir Avec tous ces désirs Qui ont été semés en toi C'est ce que nous verrons dimanche prochain Alléluia Et on aura la solution A cette problématique Qui est là Et je t'invite A nous retrouver dimanche Parce que tu ne peux pas t'arrêter là Mais déjà Avec la parole qui a été donnée Tu comprends les actions Que tu peux faire Déjà Pour éviter De nourrir Et d'entretenir Les mauvais désirs Parce que des droits Des capacités Opportunités Désir Les désirs C'est les choses Sur lesquelles On a le plus d'action On a le plus de possibilités D'agir Parce qu'on dort Avec nos désirs Amen Les opportunités On ne dort pas avec elles Les opportunités Souvent Il faut se déplacer Pour avaler vers elles Mais les désirs Ils sont en permanence Avec toi Et tu sais que le Saint-Esprit Est capable de les travailler Le Saint-Esprit Est capable de les neutraliser Le Saint-Esprit Est capable De complètement Les annuler Ces désirs Donc tu as l'opportunité De commencer Même à prier pour ça Maintenant Même sans la suite De l'enseignement Mais déjà Prie le Seigneur Parce que tu comprends que Dans tout ça Tu vois l'origine du mal Paul L'exemple que je vous ai donné Tout à l'heure Quand il s'était retrouvé Dans la ville Où la femme Qui avait l'esprit de piton Les suivait La Bible dit que Cette femme Les a suivis Pendant plusieurs jours En prononçant Les mêmes paroles Écoutez-les Ils annoncent le salut C'est des serviteurs Du très haut La Bible dit qu'à un moment Paul Fatigué Paul était fatigué Parce qu'en réalité Elle était devenue Une compagnie pour Paul Elle était là tous les jours Depuis plusieurs jours Elle était avec Paul Elle est devenue Une compagnie pour Paul Quand Paul était fatigué De cette mauvaise compagnie Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retourné vers elle Et puis il a chassé l'esprit Quand Pierre Est devenu Une mauvaise compagnie Pour Jésus Jésus s'est retourné Vers Pierre Il a chassé l'esprit Parce qu'il voulait Récupérer son Pierre Amen Souvent toi Tu n'auras pas à chasser Un esprit Tu auras à chasser Une fréquentation Tu auras à te couper D'une relation Tu auras à te couper D'un ami D'une amie D'une meilleure amie D'un petit ami D'un ex Tu auras à chasser Aussi des esprits Qui vont se saisir De la bouche De tes parents Pour te faire du mal Tu auras à chasser Des esprits Qui vont se saisir De ton professeur Pour maudire ta vie En disant Que tu ne réussiras pas Il y a des professeurs Comme ça Tu ne peux pas Changer de classe Tu es lui Qu'est-ce que tu as fait Tu es lui Lise sa langue Parce que tu sais Que ça ne vient pas de lui Que c'est le diable Qui est derrière le professeur En train d'essayer De nuire à ta vie De donner des désirs De découragement Une perte de foi Et d'espérance en Christ Chasse Commence à prier le Seigneur Prie le Seigneur maintenant Jésus S'est retourné vers Satan Pendant la tentation Pendant que Satan Essayait de courir De ses désirs Quand Jésus Tout comme Paul Était fatigué de Satan Il a dit Arrière de moi Satan Et ça c'était À la troisième réponse Avant de donner Le verset à Satan Avant de donner la parole Il a dit d'abord Arrière de moi Satan Et puis maintenant Il a déclaré la parole Encore en plus À partir de cet instant Satan a cessé De lui envoyer des pensées De lui envoyer des idées De lui envoyer des désirs Le diable a cessé de le faire Net Va choix Aujourd'hui Coupe la source Des mauvais désirs Prie le Seigneur Tu ne peux peut-être pas Changer ta capacité Tu ne peux peut-être pas Changer tes opportunités Mais tes désirs Tu peux agir dessus Agir sur tes désirs Agir sur tes désirs Faut mieux perdre De mauvais désirs Que perdre un bras Faut mieux perdre Des mauvais désirs Qu'avoir à casser son téléphone Ou à ne plus aller sur internet Parce que tu es gros Tu es attiré par la pornographie Chaque fois que tu y vas Faut mieux traiter tes désirs Faut mieux traiter ses désirs Par le seul esprit Plutôt qu'avoir des pensées De refouler des pensées Des attirances Vers quelqu'un du même sexe Faut mieux traiter ses désirs La vie dit marcher selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Demande la direction du Seigneur Qui va alimenter ton esprit Qui va conduire ton esprit Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Qui a entendu cette parole Qui a entendu cette parole Qui veut faire quelque chose De particulier aujourd'hui Qui veut faire un pas de plus Avec le Seigneur Quelqu'un qui n'a Peut-être que tu n'as jamais Donné ta vie à Jésus Et qu'aujourd'hui Cette parole te convainc Que tu dois le faire Et que tu as besoin de lui Alors je vais t'inviter maintenant A faire cette prière avec moi Tu sais je ne veux pas trop parler Parce que je sais que la parole T'a convaincu Le Seigneur me met ça à l'esprit Et n'hésite pas maintenant Lève-toi C'est une décision que tu vas prendre Traiter tes désirs Tu ne pourras pas les faire Par tes propres forces Tu ne pourras pas les faire En luttant de façon charnelle Parce que la Bible déclare Que nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Toi-même ta chair est une chair Tu n'as pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Les principautés Pour pouvoir lutter Contre les dominations Les principautés Les pouvoirs On rentre dans ce domaine spirituel Tu as besoin d'être un être Fort spirituellement Et tu as besoin Cela commence par Donner sa vie à Jésus Tu as besoin de donner Ta vie à Jésus Tu as besoin de donner L'autorisation à Jésus De venir agir dans ta vie Parce que Jésus n'est pas un braqueur Jésus n'est pas un voleur Il ne prendra pas Ce que tu ne lui as pas donné Il n'arrachera pas ta vie De façon forcée Jésus veut que tu l'invites A rentrer dans ton coeur Jésus veut que tu l'invites A prendre le contrôle de ta vie Si tu veux le faire Je vais faire une prière avec toi Je l'ai fait cette prière un jour J'ai prié également comme ça Aujourd'hui je sers le Seigneur Et j'ai une vie épanouie Je travaille Je suis marié J'ai des enfants Et Jésus a béni ma vie Et n'hésite pas Sur le fait que Est-ce que tu le fais aujourd'hui Ou plus tard Fais-le aujourd'hui Parce que demain Ne t'appartient pas N'hésite pas En te disant que Si tu le fais Est-ce que tu pourras tenir ferme Est-ce que tu pourras aller Jusqu'au bout de cette décision Oui tu pourras Pas par tes propres forces Mais par la force de l'Esprit du Seigneur Qui sera répandue sur toi A compter de ces instants là Je me suis posé les mêmes questions que toi Mais j'ai pris la décision Après plus de 23 ans Je suis encore là Avec Jésus Dans mon coeur Dans ma vie Il conduit ma vie Il va le faire aussi pour toi Lève-toi Ou mets-toi dans une position Dans une attitude Baisse la tête Ferme les yeux Fais ce que tu veux Ou regarde l'écran si tu veux Mais connecte-toi à moi maintenant Que nous allons prier Répète après-moi ces paroles Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole Je veux aussi te donner ma vie Je veux aussi te dire oui Je veux aussi que tu viennes Prendre le contrôle de ma vie Je veux bouger du siège Du chauffeur Du pilote De la voiture Pour me mettre du côté passager Et je veux que toi Tu viennes conduire ma vie Seigneur Jésus A partir d'aujourd'hui Ma vie t'appartient Ma vie t'appartient Prends-la Et sanctifie-moi Pardonne-moi mes péchés Les péchés que j'ai commis Sans te connaître Ou même quand je te connaissais Pardonne-moi toutes mes fautes Pardonne-moi mes péchés Au nom de Jésus Prends ma vie Amen Et le Seigneur te pardonne Tes péchés effectivement Il te lave Par son sang qui est versé à la croix Et par rapport à cette décision Que tu viens de prendre Si tu veux plus d'informations Si tu veux qu'on poursuive avec toi Qu'on échange avec toi Qu'on t'aide Qu'on te conseille Si tu as besoin de soutien N'hésite pas à nous contacter Au numéro Qui s'affiche là Sur l'écran en ce moment Nous sommes là Nous sommes là Pour te donner un bon coup de main Et pour t'aider dans tes premiers pas Dans ta marche avec le Seigneur Et si également Tu étais chrétien Mais que tu vivais dans ce cycle Répétitif de péché Et que tu n'arrivais pas à t'en sortir seul Et que tu as besoin aussi de prière Ou de soutien Tu peux également nous contacter A ce numéro Amen Je veux t'inviter toi Aussi A nous suivre Dimanche prochain Parce qu'on sera encore là Pour cela Abonne-toi à la chaîne Abonne-toi à la page Active tes notifications Afin que tu sois tenu au courant De tous nos programmes Tous nos événements Qui ne sont que des programmes D'édification Qui ne sont que des programmes Qui te feront avancer Qui t'aideront à avancer Amen Je t'invite à nous rejoindre A rejoindre la grande famille De Ploum Et à servir Christ avec nous A nous édifier les uns les autres Dans le nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Que le Seigneur nous bénisse On reste connectés Pour dimanche prochain Pour la suite du message Afin d'avoir encore plus D'informations Sur Tout ce que le Seigneur A mis à notre disposition Pour pouvoir avoir La victoire Sur le Péché Que Dieu vous bénisse Embarque jamais très fort Le Seigneur Je vais laisser la parole Au dirigeant Qui va nous conduire Pour la fin Le message a été Vraiment puissant Je suis sûre que tu as été Édifié par cette parole Amen En tout cas moi Ça m'a touchée Je suis vraiment reconnaissante Que le Seigneur Nous a permis à nous D'entendre ça Donc maintenant Nous allons passer au Blue News A Blue Il y a tout pour développer Tes dons et talents Et ta vie spirituelle Tout ça en revue Tu aimes danser Chanter Slamer Ou ça c'est pas ton truc Toi t'aimes la photo L'accueil Mon gars Il y a tout Intègre un département Et laisse-Christ façonner Il y a Des départements artistiques Et musicaux Des départements All clean All fresh Des départements De la com mix Des départements D'accueil Des départements Organisationnels Le département Protocole Et des départements De prière Et d'élégance Dépêche-toi D'intégrer ton département Car ça ne fait que Commencer Il faut que tu parles De ce que tu vis Ne garde pas Les mauvais trésors De ton coeur Il y a pour toi Une équipe de coach Disposée à t'écouter D'accueil 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 Et tu sais au fond de faire que tu as le choix C'est une puissante question Donc que Nous allons maintenant recevoir nos nouveaux Fiches quelques mains ici pour pouvoir intégrer la famille Blue Et nous avons une petite surprise pour toi Un chant pour te souhaiter la bienvenue Bienvenue à Blumeur Tu es ici chez toi C'est une joie pour moi De te recevoir C'est une joie pour nous Bienvenue à Blumeur Tu es ici chez toi C'est une joie pour nous De te recevoir C'est une joie pour moi C'est une joie pour moi Fiches quelques mains ici pour moi Beaucoup Chargé Les gens qui ont été chargés Chargés Les gens qui sont en fachés Franchés Que les gens peuvent changer Ah Chargés Les gens qui ont été chargés Chargés Les gens qui sont en fachés Que les gens peuvent changer Chargés Chargés Nous te bénissons, t'es ici chez toi. 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 Nous te bénissons, Nous te bénissons, t'es ici chez toi. Nous te bénissons, t'es ici chez toi. Amen. En tout cas, c'est un culte très puissant. J'ai été heureuse quand t'es eu parmi nous. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que nous avons reçu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as permis. Merci Père pour ta parole que tu nous as enseigné aujourd'hui et pour ce moment génial que nous avons pu passer dans ta présence. Merci Père pour la semaine qui va bientôt commencer pour le nouveau mois. Parce que tu nous gardes, tu nous protèges comme tu l'as fait. Nous savons que tu es avec nous. Merci parce que tu permets qu'on puisse se retrouver le dimanche prochain pour encore une fois passer un moment incroyable dans ta présence. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?